La chine continue de combattre alors que les forces aériennes japonaises s'acharnent inlassablement contre elle. Les maisons et les campagnes sont détruites, tandis que les Chinois d'ordinaire cistoïque se précipitent vers les abris, goûtant encore et toujours la coupe amère de l'offensive acharnée du Japon, qui menace désormais la paix dans tout le Pacifique. Dans la guerre, pas d'intimité. Tobbrook, en Afrique du Nord, résiste aux attaques répétées. Cette garnison britannique solitaire représente un point de ralliement potentiel pour de nouvelles campagnes visant à reconquérir le terrain perdu. Héroïque, la Grèce souffre des douleurs de la guerre alors que les nazis débarquent en masse dans les Balkans. C'est un peuple abattu qui regarde douloureusement les envahisseurs détruire leur pays. Les troupes de soutien de l'Empire britannique sont obligées d'abandonner un effort de défense courageux. Un peu plus loin, en Irak, de grandes réserves de pétrole sont en danger face à une menace de révolte. L'Angleterre arrive et prend rapidement le contrôle alors que les défenseurs abandonnent le combat et les armes aux vainqueurs. Syrie, le passage séculaire de Suez vers l'Inde est obligé de se rendre aux Australiens et aux forces françaises libres pour éviter que les Allemands ne se saisissent des grandes réserves de ce précieux pétrole. Un bastion mandaté par Vichy capitule alors que ses officiers et ses hommes sont faits prisonniers de guerre. Des souvenirs de l'ancienne gloire de la France provoquent de vives émotions quand les soldats reviennent des camps de prisonniers. Autrefois révérés, les drapeaux de l'Empire et de la République passent d'un air morose devant un peuple encore fier dont les cœurs souffrent de leur soumission dans cette heure la plus sombre de leur existence. Les mains des enfants se tendent, les yeux tristes des fidèles fixent le vide, des enfants affamés, des pitances rationnées. Voilà ce qu'est la France sous la coupe du conquérant. La chasse maritime la plus acharnée de toute l'histoire de la marine, le grand cuirassé anglais Hood a été coulé par le raideur allemand, le Bismarck. Les canons anglais crient vengeance. Le Bismarck est touché, piégé et condamné. Fierté de la flotte de la Croix-Gammée, le Bismarck plonge vers le fond de l'océan. Quelque part dans l'Atlantique, le premier ministre Winston Churchill rencontre le président Roosevelt. Une poignée de main qui inaugure l'une des conférences les plus dramatiques de l'histoire entre les dirigeants des nations. Ici, le lendemain, les huit points de la charte de l'Atlantique seront énoncés. Alors qu'ils se séparent, l'espoir d'une paix durable naît dans les cœurs des deux plus grandes démocraties du monde. Les forces armées et navales américaines arrivent en Islande, la base des opérations pour tenter de laisser libre le passage des navires entre les côtes anglaises et américaines. Des abris sont rapidement construits. Des hommes et du matériel sont mis en place pour parer à toute urgence. L'Islande devient un avant-poste de défense, tandis que le son de la marche des Marines envahit l'air arctique. De nombreux navires américains ont été coulés en haute mer. Un destroyer américain a été attaqué le 4 septembre. Un autre destroyer a été attaqué et touché le 17 octobre. Onze hommes, courageux et fidèles de notre Navy, ont été tués par les nazis. Aujourd'hui, face au défi le plus extraordinaire et le plus grand qui ait jamais été, nous, Américains, avons nettoyé nos ponts et pris nos positions de bataille.